salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le surfskate et je vais vous faire un petit comparatif on a ici un modèle de la marque yo très connu un modèle de la marque carver qui vous intéresse probablement également et ici petit mystère dans cette boîte on a un troisième modèle donc surprise j'ai pas encore regardé du tout le surfskate donc on va voir à quoi ça ressemble je crois que vous avez déjà la réponse donc pour ceux qui connaissent pas on va donc tester le modèle du surfskate de décathlon qui est le sf 900 surf training surf training donc oui le surfskate c'est considéré comme étant un sport une activité de bord qui se rapproche le plus du surf et c'est très orienté pour les gens qui cherchent les sensations destinées au surf comme vous le savez vous êtes ici sur la chaîne de nomad snowboard et pour ma part j'aime aussi beaucoup cette activité pour pouvoir développer des aptitudes techniques par rapport au snowboard donc si jamais vous avez raté ça allez voir sur la chaîne il ya toute une série en commençant de zéro jusqu'à dropper prendre les virages dans le bon sens et puis là je vous fais un petit comparatif pour que si jamais vous avez envie de vous y mettre vous puissiez savoir quel type de surfskate utiliser acheter il ya encore sous blister donc là on a la petite déco de type surfskate des petites fleurs les noirs il est pas vilain il est pas vilain sinon on l'aurait pas pris non plus parce que c'est pas un placement de produits on va le garder donc je suis vraiment intéressé effectivement comme vous savez comme vous pouvez voir on a eu l'occasion vraiment de tester le yo que j'aime beaucoup qui est celui de fred comme d'habitude derrière la caméra et puis ce modèle là qui est un carver dont j'ai changé le plateau on en parlera par la suite donc à savoir dans cette vidéo on va vous donner des indications on va vous donner je dis on parce que fred va probablement participer comme d'habitude pour que vous ayez un avis de quelqu'un qui est moins expérimenté qui se rapproche peut-être de vous si jamais vous êtes débutant et donc on va essayer de vous montrer de vous donner notre avis sur la maniabilité donc ce qui va être vraiment le côté surfskate faire des petits virages sur un petit espace comme ça à faible vitesse également sur la stabilité qui peut en intéresser pas mal d'entre vous surtout quand on est débutant on a un peu peur que le skate soit pas assez stable on se dit même si je prends de la vitesse c'est casse gueule donc ça c'est un point important et puis également on va parler un peu des shapes de la forme de la planche donc là on peut voir tout de suite qu'on a vraiment des formes assez différentes donc voilà on va rentrer plus en détail sur ça je termine de déballer ça et on se retrouve ensuite alors voilà un petit peu pour vous ayez un aperçu à quoi ressemblent les trois surfskates bon faut savoir que la taille du plateau c'est vraiment quelque chose que vous pouvez choisir ce chez yo vous allez en trouver plein de tailles différentes et des shapes des formes différentes et là chez carver vous voyez c'est un plateau santa cruz c'est pas le plateau carver le plateau d'origine ressemblait beaucoup plus à celui là on retrouve en général en ce type de shape donc qui ressemble vraiment une planche de surf donc là ça descend vous voyez ça va vraiment vers le bas le noz pointu carré c'est assez classique et c'est très bien pour les gens qui débutent ça va éviter d'avoir des mouvements trop brusques par exemple là vous pouvez voir que sur le yo c'est déjà un petit peu relevé on peut se faire surprendre si jamais on appuie un petit peu trop sur le noz mais c'est aussi intéressant si jamais ensuite vous êtes un peu plus à l'aise et que vous voulez faire des figures comme appuyer sur l'avant ce sera beaucoup plus adapté avec des shapes comme ça voilà c'était la petite parenthèse sur les shapes de planche maintenant qu'est ce que c'est qu'un surfskate la grande question pour beaucoup qu'est ce que c'est qu'un surfskate un surfskate c'est un skate qui a une particularité principalement au niveau du truc avant donc on a un truc classique là que le truc arrière qui a une articulation simple ici avec des gommes et donc qui va pouvoir tourner dans un sens et dans l'autre en appuyant sur le truc avant on a la même chose on a un axe avec des gommes et en plus on a un deuxième axe ce qui veut dire que le skate va tourner beaucoup sur cet axe là et en plus sur un axe classique donc c'est vraiment ça la spécificité d'un surfskate et à quoi ça sert et bien ça va permettre à l'avant de tourner beaucoup plus ça va ressembler au surf puisque en surf vous savez qu'à l'arrière on a des ailerons on a trois ailerons souvent donc ça va être là le point d'accroche et à l'avant il n'y a rien donc c'est le pied avant qui va vraiment se diriger de gauche à droite donc c'est ça un surfskate et ce qui est vraiment sympa avec le surfskate c'est qu'on n'a plus l'obligation de pousser pour prendre de la vitesse mais on peut simplement avec ce petit mouvement de gauche à droite rouler à l'infini c'est ce qui rend vraiment cette activité assez fun et magique donc là vous voyez on a un petit espace lisse et on peut s'amuser à l'infini sans jamais avoir besoin de pousser donc maintenant qu'on a vu les grandes généralités sur le les trucs de surfskate on va regarder plus en détail sur nos trois modèles donc ici on a on va commencer avec le carver parce que carver c'est un modèle qui est très connu vous en avez probablement déjà entendu parler donc le carver il a exactement comme les deux autres les deux axes mais il a quelque chose en plus qui est ce petit écrou je sais pas si vous le voyez là donc cet écrou là va permettre de serrer ou de desserrer et bien ce mot dans cet axe là ça va permettre que le skate soit plus stable vraiment plus rigide ou à l'inverse plus mou pour pouvoir réussir à prendre de la vitesse et avoir de la main et plus de maniabilité donc ça c'est vraiment une spécificité de carver c'est assez intéressant il suffit d'une petite clé de 13 et des petits outils de skate ou n'importe quelle clé plate on regarde maintenant sur le truc de décathlon bah c'est classique c'est vraiment très similaire au yo on peut voir on a l'axe avec les gommes et puis l'axe ici qu'on va pas s'amuser à resserrer il n'y a pas de possibilité de réglage donc ce sera toujours la même chose on peut effectivement régler un petit peu la gomme comme on réglerait n'importe quel truc arrière si jamais c'est un peu trop desserrer on peut resserrer ici par contre on pourra jamais influencer dans cet axe là donc si jamais vous voulez un truc où vous avez la possibilité d'ajuster le réglage le serrage le carver peut être une bonne option mais attention on va voir ensuite vraiment comment ils réagissent comme promis on est avec fred qui est souvent derrière la caméra et qui là va et qui là va skater pour vous montrer un petit peu les différences de ces trois skate et vous donner son ressenti en tant que débutante moi je connais un petit peu mais elle va avoir un ressenti un petit plus innocent sur sur les surfskate elle attaque ici avec le yo et son surfskate le surfskate qu'elle a l'habitude de skater et ça va vous permettre d'avoir un ressenti vraiment intéressant pour comparer donc déjà est ce que tu dirais que ton surfskate qui tourne beaucoup tu te sens à l'aise il est maniable ouais bon on enchaîne avec le carver donc là c'est le vert ici aïe 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 t'as raté des plots alors bah pour le coup beaucoup moins maniable on sent vraiment une grosse différence avec un truc qui est quand même nettement plus rigide donc beaucoup plus difficile à emmener sur de la petite vitesse notamment dans ce cadre là je précise que le surfskate le carver là qu'elle vient d'essayer c'est le mien et que j'ai desserré au maximum les trucks d'accord on a vu qu'ils étaient réglables voilà ils sont desserrés au maximum ouais donc nette ok donc on va maintenant on va passer sur le surfskate de décathlon le sf 900 il est silencieux il est tout neuf très bonne maniabilité un truc vraiment similaire par rapport au yo et ouais qui une top vraiment enfin d'un point de vue comparaison très maniable ouais ok donc là on va faire un petit test de maniabilité avec fred et le but va être de pousser comme sur un skate classique parce que même si c'est des surfskates et qu'on peut s'en servir sur des petites surfaces pour surfer et bien on s'en sert aussi parfois dans la rue pour la vie quotidienne en poussant un peu et donc ici là ça demande vraiment de l'équilibre et en fonction de la stabilité ou de l'instabilité du truc ce sera plus ou moins confortable donc fred va tester ça tout de suite c'est parti facile ok bon elle est habituée elle vous dira un petit peu si elle a un ressenti différent allez maintenant on enchaîne avec le carver facile ok nickel alors attend une légère petite différence après voilà j'ai moins l'habitude aussi je sentais ma jambe un peu plus fébrile on va dire ouais ça tangue un peu gauche droite et maintenant le décathlon le sf 900 alors si on prend les trois est ce qu'il y en a que tu trouves plus stable que les autres pour ma part je mettrais le yo en première place après encore une fois j'ai l'avantage de le bien maîtriser par rapport aux deux autres est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur le décathlon tu as trouvé ça stable ou pas stable stable oui finalement celui que tu as trouvé le moins stable c'est le carver alors c'est intéressant le carver parce que c'est censé être le skate le plus stable des trois ouais ouais exact donc ce sera pas coupé au montage l'avis de fred c'est que elle s'est trouvé moins stable sur le carver j'ai une petite explication à cela du coup c'est que c'est mon skate les skate quand on les utilise beaucoup ils ont tendance à tourner tout le temps dans un sens donc peut-être qu'elle est un petit peu déstabilisé par ça en toute logique ce qui est intéressant c'est qu'on voit que pour ce type d'exercice pour pousser sur un pied et bien finalement fred elle s'est pas sentie lésée par le yo ou le surfskate de décathlon qui sont censés être plus souples moins stables et au contraire le carver qui est censé être plus stable parce que le truc tourne moins et bien c'est celui qui l'a dérangé donc on peut dire qu'à cette vitesse là c'est pas un souci je confirme voilà donc on va passer à la suite donc là on voulait ben surfer un petit peu vraiment les surfskates il y en a c'est vraiment fait pour ça pour essayer de surfer aussi sur des petits modules donc on va vous montrer des petites figures de surf et voir si jamais il ya des skates qui s'y prête plus que d'autres c'est parti la vague ok donc là on va faire une petite figure de bas de surfskate vraiment classique ça s'appelle un cut back ça fait grosso modo un huit on a fait un petit des petits entraînements ici avec les flèches elle va vous faire en situation un peu plus réel donc l'aller sur la vague elle revient en marche arrière parce qu'elle a été trop vite et on repart en avant ok donc là elle est avec le yo toujours le surfskate dont elle a le plus l'habitude on va comparer ça avec un carver faire voir donc là tout de suite on voit qu'elle est moins évident qu'elle est moins stable que c'est moins évident donc là il a failli avoir une petite et tout de suite les coupes sont beaucoup plus allongé donc là c'est intéressant attends prends le micro s'il te plaît beaucoup plus rigide moins joueur moins maniable au niveau du truck le carver pardon par rapport au yo que j'ai essayé juste avant ok donc si jamais il y en a qui sont intéressés plutôt pour un skate très maniable pour s'inspirer du surf c'est vraiment le yo il faut privilégier on retrouve plus les sensations quoi plus fluide en fait c'est ça c'est beaucoup plus fluide ok maintenant on va essayer avec mais il ya le petit nouveau le sf 900 de chez décathlon on doit c'est impressionnant comme il est silencieux bon il est tout neuf donc nous notre qui commence à couiner un peu par moment voilà on voit que les sensations ont l'air agréable puisqu'elle a l'air partie pour un deuxième tour ok ok bien voir dis nous tout alors est-ce que c'est une bonne surprise très bonne surprise fluide bien maniable et très similaire au yo donc belle belle perte est-ce que tu arrive à ressentir la différence entre le yo et le sf 900 j'ai davantage d'habitude avec le mien donc après c'est par rapport au positionnement du pied sur la bord de la maniabilité non il est top c'est pareil ok super ben merci à quoi on passe on va attaquer les roues la dureté des roues la dureté des roues slide ok donc on a nos trois surfskate et fred va nous faire une petite démo de berthe slide sur les orteils donc quand tu veux ok allez bah je te laisse enchaîner avec les autres et puis comme ça tu me donnera ton ressenti yes moi j'aime bien un perso le comment ça c'est ouais on t'entend pas trop là vu que tu n'as pas le micro mais tu nous diras après et le dernier le sf 900 de chez des cartes longs yes agréable ok alors tiens donc lequel est plus agréable pour slider le décathlon est vraiment bien mais le yo je précise un vraiment que c'est pas un placement de produit du tout moi j'ai le carver donc avec le trucks je crois le truck de mémoire c'est le c7 ils ont un cx qui bouge moins qui est vraiment pas le même genre le yo c'est le surfskate de fred et puis le décathlon je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui se posent la question donc on voulait le tester pour vous donner un avis objectif mais on l'a payé c'est pas un placement de produit donc tu nous disais que tu avais vraiment bien aimé les sensations avec le sf 900 exact c'est un bon compromis entre le yo et le carver bien joueur il slide bien et on a le petit avantage de retrouver le bruit du carver que je n'ai pas sur le yo on a regardé au niveau des roues les roues du sf 900 et du carver sont de la même dureté c'est des 70 18 18 78 à donc c'est ce qui fait que les deux slide bien parce que le carver il slide bien aussi alors que le mien c'est du 80 a ok le yo pardon ça change pas beaucoup mais ça change déjà pas mal finalement au niveau des sensations pour slider pour moi c'est un bon compromis entre entre le yo et le carver ok avec le carver maintenant avec le sf 900 hyper stable ça part bien je le connais déjà je le redoute un peu plus donc comme fred vous a dit celui là le yo alors ça a dérapé un petit peu mais ça fait pas de bruit donc voilà au niveau des slides le yo est clairement moins agréable par contre quel est l'intérêt de ce type de roue c'est que pour tout ce qui va être accroche adhérence quand on essaye de faire des petites figures de surf comme vous a montré le cut back eh bien il va avoir beaucoup plus d'accroche donc c'est pas mal aussi nous on essaie de vous donner un avis objectif entre ces trois skates on a vu pas mal de cas de figure pour utiliser ces skates et puis voir quelle était la différence au niveau de l'adhérence de la stabilité etc maintenant si jamais vous êtes débutant vous devez pas forcément partir sur un skate ou sur l'autre donc si jamais vous faites du pump track de la vitesse probablement que le carver sera plus adapté parce qu'il tourne moins à haute vitesse il va être plus stable d'autant plus qu'on a la possibilité de resserrer cet écrou là pour que ça tourne moins mais si jamais vous avez envie de vous mettre un petit peu au surfskate et d'essayer des figures sur un petit bout de terrain un petit bout de parking eh bien c'est très pratique d'avoir des skates très maniable donc ici je vais tout doucement donc il n'y a pas besoin d'aller vite il n'y a pas besoin d'être un expert et un débutant peut très bien s'amuser à faire des cut back et la sensation sera tellement plus agréable avec le yo et le sf 900 pour faire ce genre de figure maintenant effectivement si jamais vous voulez aller vite ce sera un peu moins stable ça n'empêche que fred derrière la caméra ça l'a pas empêché de dropper tous les modules de ce de ce skate park donc si jamais vous voulez savoir comment dropper j'en profite pour vous rappeler ici que vous avez des petites vidéos qui vous explique ça on vous a montré un petit peu les différentes caractéristiques de ces trois marques de surfskate clairement sur les trois il y en a deux qui se démarquent d'un point de vue fun du fait qu'ils soient nettement plus joueurs qui pour moi vont être le yo et le décathlon relativement similaire et un carver qui est plus rigide mais par contre effectivement plus stable donc selon ce que vous recherchez vos attentes vos envies si vous voulez plutôt vous orienter sur du pump track de la vitesse à ce moment là favoriser le carver par contre si vous voulez quelque chose vraiment joueur et retrouver ses sensations de glisse vraiment quelque chose fluide un peu comme le surf à ce moment là moi j'opterais pour le yo ou le décathlon parfait et ben je pense que vous savez tout voilà n'oubliez pas de vous abonner à nomades snowboard pour soutenir la chaîne et le référencement et puis on vous dit à la prochaine si vous souhaitez peut-être des petites idées de vidéos de thématiques spécifiques n'hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires bien vu ça allez à bientôt